Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner mon point de vue sur les technologies liées au développement web. Après plus de 10 ans dans le monde de l'informatique, et surtout depuis ces 3 dernières années où je suis dans l'enseignement, je me suis forgé une opinion sur des sujets liés au développement web qui peuvent vous intéresser. Puisque mon point de vue reste subjectif, vous pouvez être en désaccord avec moi, et donc n'hésitez pas à le partager en commentaire de cette vidéo. Lors de mon expérience en entreprise, j'ai été amené à manipuler de nombreuses technologies, j'ai beaucoup travaillé sur le web, j'ai créé des intranets, j'ai utilisé des CMS, dont certains qui n'existent plus à l'heure actuelle, j'ai créé des sites internet, etc. J'ai également travaillé sur d'autres technologies, et en particulier SAP, un progiciel permettant aux entreprises de pouvoir gérer l'ensemble de leurs activités, que ce soit la logistique, la comptabilité, la finance, les RH, etc. Parfois, les outils qui ont été choisis par les entreprises peuvent avoir des effets positifs à court terme, mais finalement se révéler être de mauvais choix avec le temps. Bien souvent, des entreprises optent pour la solution de facilité et choisissent des outils tout en un, comme des progiciels ou des CMS. Elles peuvent ensuite se retrouver piégées et ne savent plus comment s'en sortir. Je ne vais pas citer d'exemples d'entreprises ayant dû faire face à ces problématiques, cependant je trouve aberrant de voir certaines d'entre elles modifier le code d'origine de ces outils. Au final, l'outil de départ est modifié complètement pour avoir un outil qui va leur correspondre et donc faire du code spécifique dessus. On pourrait donc se poser la question, pourquoi ne décident-elles pas ces entreprises de changer de technologie ? Je vous invite à réfléchir au coût de faire de tels changements avec un risque d'échec non négligeable. Elles se retrouvent donc piégées et doivent adapter l'outil à leurs besoins, engendrant des coûts de maintenance importants. Je vous rappelle d'ailleurs que la maintenance, c'est ce qui coûte le plus cher aux entreprises. Ce n'est pas le fait de créer un outil, c'est les maintenir qui coûtent en général le plus cher. Je vous parle de ce point car trop souvent les choix qui sont faits, que ce soit par les petites ou les grandes entreprises, ne sont dictés que par des besoins à court terme et relatifs aux aspects financiers. Dans le cadre de la création de sites internet, sujet qui m'intéresse tout particulièrement, la problématique est la même. Il existe un nombre important de technologies pour créer des sites internet. De nombreux langages de programmation, outils, frameworks, librairies ou CMS peuvent être utilisés. Il devient donc très difficile de faire le bon choix. A titre individuel, de mauvaises raisons peuvent nous pousser à choisir une technologie plus qu'une autre. Nous pouvons être dictés par nos préférences ou nos connaissances. Trop souvent, je vois des pseudo-experts recommander des outils sans pour autant avoir une argumentation solide. Il serait en effet dommage de faire des choix seulement à cause de croyances. Je vais essayer de faire preuve d'un peu de pragmatisme dans cette vidéo. Bien que je propose des cours sur la création de sites internet ou d'applications utilisant Node.js, je trouve que cette technologie n'est absolument pas un bon choix à l'heure actuelle. J'avais d'ailleurs réalisé une vidéo pour comparer PHP et JavaScript que je vous invite à revoir. Vous l'aurez dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que pour créer un site internet, il est possible d'écrire la partie serveur avec PHP, ASP.NET, Ruby, Java, Scala ou Node.js notamment. Maintenant, je vous pose la question, savez-vous quelle est la place de Node.js dans tout cela ? Node.js est à la 8ème place avec seulement 1,3% des sites internet qui sont écrits en JavaScript serveur, c'est-à-dire Node.js. PHP, quant à lui, est à la première place avec plus de 80% des sites internet qui sont programmés avec ce langage. Ce constat simple que je faisais il y a déjà quelques mois doit vous permettre de relativiser tout ce que vous pouvez lire à droite ou à gauche sur Node.js et PHP. Ne pas apprendre PHP quand on veut travailler dans le domaine du web, plus particulièrement sur la partie back-end, est donc une grossière erreur. De plus, il n'est absolument pas certain que Node.js arrive à progresser, voire même à toujours exister dans quelques années. En effet, la technologie évolue constamment comme vous le savez. Cependant, j'aimerais relativiser aussi ce point car, par exemple, PHP que j'ai appris à la fac il y a plus de 10 ans maintenant est toujours le langage dominant alors qu'il l'était déjà il y a 10 ans. En tout cas sur le web. De plus, PHP a que très peu évolué. Si vous saviez programmer il y a 10 ans en PHP, vous savez toujours le faire aujourd'hui. C'est un langage qui est donc très stable, simple d'utilisation et qui est présent partout sur le web. Le CMS le plus utilisé, WordPress, est écrit avec un cœur en PHP. Si vous voulez donc faire du code spécifique dessus, vous devrez bien entendu faire de la programmation PHP dans WordPress. J'aimerais maintenant vous parler des librairies et des frameworks. Ce sont globalement des outils d'aide à la programmation qui sont censés nous faire gagner du temps, faciliter la programmation, rajouter une certaine couche d'abstraction, etc. Je vais vous révéler un petit secret. Je n'aime pas du tout ces outils et pour de nombreuses raisons. En particulier leur évolution constante. La plupart évoluent régulièrement et parfois les nouvelles versions viennent casser ce que l'on savait faire précédemment et même ce qui avait été programmé dans certains outils. J'aimerais donc qu'on se pose tout simplement quelques questions. Est-ce réellement bénéfique de devoir apporter des modifications au code existant, sachant que les coûts de maintenance en développement informatique sont les plus importants ? Est-ce bénéfique, à titre individuel, de se former sur une technologie qui va changer régulièrement et qui risque de ne plus être utilisée à l'avenir ? Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les librairies et frameworks nous font vraiment gagner du temps lorsqu'on les utilise et n'impose-t-elle pas une certaine limitation ? Avec mon expérience, je peux vous assurer que le plus simple, le plus rapide, le plus stable sera d'utiliser le langage natif. Les avantages sont multiples. Vous maîtriserez mieux le code, vous n'aurez plus aucune limitation imposée par les librairies et les frameworks et vous n'aurez que des évolutions marginales liées aux nouvelles versions. Pour utiliser un de ces outils, je vous recommande donc de réfléchir à deux fois avant de sauter le pas. Bien sûr, de nombreuses entreprises utilisent des frameworks et librairies comme React, Vue.js, Symfony ou Laravel. Pour autant, je vous invite à maîtriser au départ le code natif dans un premier temps. Je parle bien entendu ici dans un contexte d'apprentissage progressif. Vous n'en serez que plus compétent par la suite lorsque vous devrez apprendre des frameworks et des librairies qui vont vous apporter tout un tas de contraintes et bien entendu quelques avantages également, sinon on ne les utiliserait pas. Au final, voici quelques conseils et constatations que je peux faire et que je vais vous donner tirés de mon expérience professionnelle. L'apprentissage de la programmation passe par une première étape fondamentale qui est trop souvent négligée, qui est l'apprentissage de la logique des programmes, c'est-à-dire l'algorithmique. J'en parle dans de très nombreuses vidéos et j'en mettrai une ou deux en description de celles-ci. Ensuite, pour devenir développeur web, il vous faudra apprendre les langages natifs du web, les langages basiques tels que HTML, CSS, JavaScript client. Attention, je ne parle pas de Node.js, je parle de JavaScript client et bien entendu PHP. Grâce à ces technologies et leurs bonnes connaissances, vous n'aurez aucune difficulté à trouver un emploi ou à poursuivre votre expertise en apprenant à utiliser des frameworks et des librairies. Enfin, si l'objectif c'est de proposer des prestations de création de sites internet en qualité d'indépendant, alors il vous faudra maîtriser des outils tels que WordPress. WordPress est un CMS très puissant et qui va vous permettre de créer des sites internet très rapidement à partir du moment où ils sont relativement simples et standards. Je ne vais pas pousser le sujet dans cette vidéo, je l'ai déjà traité pour comparer les choix pourquoi j'utilise plus WordPress ou un développement spécifique dans une autre vidéo que je vous mettrai là aussi en description de celle-ci. Toutes ces technologies dont je parle, bien entendu, vous pouvez les apprendre sur la plateforme d'apprentissage H2Prog en totale autonomie et en utilisant les parcours de formation que je propose. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la rétribuer avec un petit pouce bleu, un commentaire et un partage. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Je vous remercie et je vous remercie.